Prions d'abord. Père, nous te remettons cette session ce soir et nous prions que tu nous guides par ton esprit. Tu nous parles et que tu déposes en nous ce que tu as préparé afin que nous puissions changer et grandir pour devenir comme Christ. Père, nous prions que nous puissions ce soir rentrer dans cette marche d'autorité telle que Christ l'a voulu lorsqu'il a commandé à ses disciples que de partie dans les nations. C'était avec son autorité, l'autorité de son nom et nous prions que nous puissions grandir dans cette marche d'autorité. Aide-nous afin que le témoignage de Jésus-Christ soit puissant. Merci Seigneur, merci Père, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous allons regarder ce soir quelque chose de capital. Il s'agit d'un principe. Nous allons le mentionner par la suite. Nous allons le baser sur un texte, celui de Acte chapitre 10, le verset 42. Lorsque Pierre était en train de raconter chez Corneille, il était en train de leur parler du témoignage de Jésus-Christ. Il dit ceci, que Jésus les a commandés, verset 42, Acte 10, 42, Jésus les a commandés d'aller prêcher à tout le monde et de témoigner que c'est lui qui a été ordonné par Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Pierre a bien dit, c'est un commandement. Ce n'est pas une option. Nous devons obéir au commandement du Seigneur. Le Seigneur a commandé ici d'aller prêcher, non pas seulement prêcher, mais aussi témoigner. Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 10, au verset 1, 2, il dit que les premiers disciples qu'il avait choisis, il leur a donné, Matthieu dit qu'il leur a donné la puissance, l'autorité plutôt, pour aller chasser les démons et guérir les malades. Et donc au verset 7, du même chapitre, chapitre 10, verset 7 et 8, il leur a dit d'aller partout prêcher la parole, la bonne nouvelle du royaume. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté, guérissez les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts, etc. Vous avez reçu sans payer, donc vous avez donné aussi sans payer, sans faire payer. Donc, nous voyons que Christ, chaque fois, Jésus-Christ a donné le commandement d'aller prêcher, mais aussi de faire autre chose qui est le témoignage. C'est-à-dire, le témoignage est la démonstration de la prédication. Le témoignage amène des faits, amène des manifestations. Le témoignage amène la substance qui est une preuve qui c'est lui. Alléluia. Donc, très souvent, ce que nous constatons, c'est que nous pouvons souvent aller prêcher, mais le témoignage, le côté témoignage est faible. Par exemple, quand vous prenez l'Amérique, les États-Unis, les statistiques donnent que 94% des chrétiens n'ont jamais gagné une seule âme au Seigneur. Ce sont des anciennes statistiques, peut-être il y a 10 ans, mais quand même, c'est significatif, c'est indicatif. Est-ce que même ça s'est amélioré ? Ce qui montre que la partie du témoignage est très faible. Et nous devons, nous aussi, nous questionner est-ce que le témoignage de Christ à travers nous est effectif ? Est-ce que c'est puissant ? Est-ce que ça démontre ? Est-ce que ça donne des fruits ? Est-ce qu'il y a un impact ? Est-ce que nous arrivons à mener une transformation ? Aussi bien des vies que des nations. Donc là, c'est là que je voudrais que nous puissions regarder ce que j'appelle le principe. Le principe de l'autorité spirituelle. Alors pour cela, je veux que nous regardions quatre points. Quatre points. Ces quatre points doivent venir en réponse à la question qu'est-ce qui est dans notre cœur pour soutenir, pour être déclenché chaque fois que nous mentionnons le nom Jésus ? Qu'est-ce qui s'attache de manière personnelle ? Qu'est-ce qui s'attache au nom Jésus ? Lorsque moi personnellement je mentionne le nom Jésus. Qu'est-ce qui s'attache à ça ? Qui était dans mon cœur et qui va être activé par la parole, les décrets que je fais, par le nom Jésus que je déclare. Qu'est-ce qui va être mis en action ? C'est cette partie-là. Ce qui doit être mis en action doit être d'abord dans mon cœur, doit devenir abondante dans mon cœur. Amen. Donc je veux ici regarder quatre points avec vous rapidement. Le premier point c'est dans Matthieu, non, dans le livre de Timothée. Deux Timothées. Un Timothée, deux. Un Timothée, deux. Nous savons qu'au verset 1 Dieu exhorte à la prière, supplication, l'intercession pour tous les hommes, extra, prier pour les rois et ceux qui sont en autorité afin que nous puissions vivre une vie de paix. Et au verset 3, il dit car prier, c'est une bonne chose et acceptable, une chose acceptable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Et au verset 4 et 5, il dit Dieu qui veut que tout homme parvienne, tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Sauvé et parvienne à la connaissance. Sauvé mais pour être, demeurer sauvé, il faut grandir dans la connaissance de la vérité. Il faut connaître la vérité. Il faut que la vérité s'enracine en nous. pour maintenir ses saluts. Alléluia. Et quelle est cette vérité ? Le verset 5 dit car il y a un seul Dieu. Ça, c'est une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas des polythéistes. Il y a un seul Dieu. Et en ce qui nous concerne, ce Dieu a trois personnes. le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, le terme Dieu, c'est un terme qui indique ici la nature divine. La nature de Dieu est une. Mais les personnes, il y a trois personnes. La personne n'est pas à confondre avec la nature divine. Nous sommes sept milliards d'habitants sur la terre, sept milliards de personnes, mais c'est sept milliards non que la même nature humaine. Une seule nature humaine, mais sept milliards de personnes. Et de la même manière, il y a une seule nature divine, un seul Dieu, Dieu le Mère, en trois personnes, Dieu le Père, c'est-à-dire le Père a la même nature divine que le Fils, qui a la même nature divine que le Saint-Esprit, qui a la même nature que le Père et le Fils. Donc, nous voyons ici, il n'y a qu'un seul Dieu et nous devons grandir dans la connaissance de ce Dieu. Ça, c'est la vérité. Et aussi, un seul médiateur entre ce Dieu-là et les hommes. Et ce médiateur ici est l'homme Christ Jésus. Jésus Christ homme. C'est lui le médiateur. Et la Bible dit un seul médiateur. Et il y a un médiateur. Il n'a pas dit deux médiateurs. Donc, il y a un seul médiateur. Et lorsque nous avons plusieurs médiateurs, ça veut dire que, en réalité, nous ne nous connectons pas au véritable Dieu. Le véritable Dieu veut que tout le monde soit sauvé et continue dans ce salut en le connaissant, lui, Dieu, en tant qu'une seule nature divine. Et aussi, un seul médiateur entre lui et les hommes. entre le véritable Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Lorsqu'on a plusieurs médiateurs, on a perdu le véritable Dieu. On est toujours humain, mais on a perdu le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu ne peut être atteint que par un seul médiateur. Donc, ceci est une vérité qui doit remplir dans notre cœur. Nous devons méditer cela. Nous devons voir l'unicité de ce médiateur. Il n'y a pas d'autre qui sera semblable à lui ou qui peut même être égal à lui. C'est exclusif. Et nous allons aller au deuxième point. Ça, c'est le premier point. Première vérité que nous devons remplir nos cœurs avec. le rôle de l'homme Jésus-Christ homme entre Dieu et les hommes. Deuxièmement, dans Jean 14, Jean 14, verset 6, la Bible dit ceci, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ lui-même affirme ici « Je suis exclusivement le chemin. Je suis exclusivement la vie, la vérité. Et je suis exclusivement la vie. » Et il ajoute « Nul ne vient au Père que par moi. C'est moi le seul médiateur. Hallelujah. Ce qui veut dire que nous devons remplir nos cœurs avec cette vérité qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas deux chemins. De plus en plus, la confusion dans le monde peut faire croire qu'il y a deux chemins. Dans d'autres religions, on peut vous dire qu'il y a deux chemins. Mais en vérité, en vérité, il n'y a qu'un seul chemin. Pour aller à la vie, la vie éternelle, il n'y a qu'un seul chemin et il n'y a qu'une seule vérité. Lorsqu'on n'a pas cette vérité, on vit dans le mensonge. Lorsqu'on n'est pas dans ce chemin-là, le seul chemin qui est Christ, on est perdu, on n'est pas, on est perdu, on est dans la brousse. On est dans tous les autres chemins sauf le seul vrai chemin qui mène à Dieu. Et ce qui est grave, lorsqu'on n'est pas dans ce chemin et qu'on n'est pas, on ne connaît pas cette vérité, cette personne, on a perdu, on est mort, on ne peut pas avoir la vie. La vie n'existe qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Cette vérité doit remplir nos cœurs. Nous devons méditer ces vérités et nous devons être capables de partager ça avec le monde. Alléluia. Il a dit, Pierre a dit qu'aller prêcher et témoigner au monde qui c'est lui. Est-ce que nous sommes capables d'aller partager ça avec le monde ? Troisième vérité, dans Matthieu 28, verset 18, vous savez que quand il est ressuscité, il a envoyé les femmes, l'ange a envoyé les femmes donner dire aux disciples qui étaient à Jérusalem de retrouver Jésus en Galilée. C'est assez loin. Mais les disciples sont partis. Et il y avait une réunion très importante là-bas où Jésus devait faire une annonce. Et les disciples sont arrivés et Jésus a fait l'annonce publiquement. Il a dit ceci. Il a parlé afin que tous sachent qu'il est ressuscité, il n'y a pas de doute. il est vivant et il a donné l'instruction la plus importante et il dit toute autorité dans les cieux et sur la terre m'ont été donnés. Alors partez partout dans les nations. Enseignez les nations tout ce que je vous ai commandé. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et voici je serai avec vous. Jusqu'aux extrémités jusqu'à la fin du monde. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors Jésus a dit il a affirmé devant tout le monde que toute autorité ça veut dire qu'il n'y a pas une autre autorité en dehors de toute autorité. toutes les autres autorités sont soumises à cette seule autorité et cette seule autorité Jésus est le seul à pouvoir s'arrêter pour déclarer cela. L'unique personne qui pouvait le dire parce qu'il détient ça il dit que je détiens ça de mon Père il dit ça m'a été donné le Père m'a donné il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre il a donné à Jésus-Christ. Jésus a reçu cette autorité et il dit que ça m'a été donné dans les cieux sur la terre sous la terre toutes autorités m'ont été données. Alléluia. Et en envoyant les disciples en nous envoyant il est en train d'indiquer là qu'il est en train de nous j'autoriser en quelque sorte à utiliser cette autorité c'est dans cette autorité que l'oeuvre de Dieu va se faire l'oeuvre de Dieu alors c'est en termes d'autorité premièrement principalement c'est en termes d'autorité ce n'est même pas d'abord en termes de puissance la puissance c'est absolument nécessaire mais c'est l'autorité qui déclenche la puissance donc l'oeuvre de Dieu ici vous savez Matthieu aurait pu parler de beaucoup d'autres apparitions de Jésus-Christ mais il a choisi celle-là l'apparition de la grande commission et Jésus a donné à ses disciples à nous à tous tous ceux qui le suivent tous ceux qui veulent faire son oeuvre il a donné une autorité qui doit s'exercer partout rien d'autre ne doit pouvoir s'élever au-dessus de cette autorité donc l'oeuvre de Dieu est fonction de l'autorité dans laquelle nous marchons est-ce que nous arrivons à ce que cette autorité soit effective à travers nous nous connaissons que cette autorité est réelle Christ l'a démontré Alléluia maintenant est-ce qu'à travers nous il y a des fruits de cette autorité est-ce que cette autorité se manifeste c'est ça c'est là la question donc nous devons croire que Christ a toute autorité dans les cieux et sur la terre et cette autorité il nous l'a donné c'est le credential le le credential les lettres de créance en quelque sorte nous sommes sur la terre comme ses ambassadeurs et ce qui nous donne pour démontrer à la terre que nous venons de sa part c'est son autorité et cette autorité doit se manifester et maintenant le quatrième point c'est que cette autorité se trouve dans le nom dans le nom de Jésus Christ et dans Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11 la Bible dit que c'est ce nom là la mention de ce nom qui fait que tous genoux dans les cieux sur la terre et sous la terre fléchissent devons croire cela et toute langue confesse à la mention de ce nom là que Jésus Christ est Seigneur et Pierre dans acte 4 verset 12 parlant de cette autorité a dit que il n'y a pas de salut dans une autre personne car il n'y a sous les cieux il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés que ce nom là donc ce nom est exclusif il est unique il n'y a pas d'autre nom ce nom est unique en termes de son autorité et ce nom est suprême en termes de son autorité parce que Philippien dit tout genoux donc c'est supérieur à tout autre tout autre nom c'est supérieur en termes d'autorité sur toute autre autorité c'est suprême et c'est unique et ce nom est le nom le plus élevé donc voilà 4 points Jésus c'est le médiateur l'unique c'est lui le chemin la vérité et la vie et nous ne vions au père que par lui c'est lui qui détient toute autorité dans les cieux et sur la terre et cette autorité est dans son nom qu'est-ce qui est-ce que la substance de cette vérité là est ancrée dans nos cœurs est-ce que cette substance est ancrée dans nos cœurs est-ce que nous avons ces vérités là abondamment dans nos cœurs de telle manière que lorsque nous ouvrons la bouche et que nous procurons le nom de Jésus cela déclenche ce qui est abondant la substance abondante dans notre cœur doit être déclenchée lorsque nous mentionnons le nom et c'est cela que le Saint-Esprit utilise pour amener des transformations il faut que nous puissions méditer la vérité concernant Christ la vérité dans la Bible que nous soyons remplis le principe donne donc que je mentionne ici le principe d'autorité c'est le principe d'avoir la substance spirituelle concernant Christ les vérités concernant Christ dans la Bible remplir nos cœurs parce que le cœur la bouche va parler de l'abondance du cœur donc il faut que le cœur soit abondant de ces vérités concernant Christ le cœur ne doit pas être abondant des choses politiques le cœur ne doit pas être abondant du coronavirus ou bien de je ne sais pas quoi d'autre des histoires nos cœurs doivent être abondants de l'autorité de toutes ces vérités concernant Christ nous devons les enregistrer dans nos cœurs la substance spirituelle de ces vérités de telle manière que lorsque nous mentionnons le nom de Jésus Christ cela déclenche cette substance l'Esprit de Dieu déclenche cette substance et amène la manifestation dans la vie des gens je pense que c'est ainsi que nous allons pouvoir avoir des témoignages qui confirment que c'est lui Jésus Christ nous allons être capables d'être fructueux en quelque sorte d'avoir un impact de commander et voir cela se manifester c'est à ça que nous voulons arriver nous voulons arriver à marcher dans cette dimension d'autorité effective une autorité qui est en action une autorité qui impacte une autorité qui transforme réellement une autorité qui déclenche la puissance du Saint-Esprit Alléluia c'est pour cela je veux prier pour toi et pour moi-même Père afin que nos cœurs soient abondants de la vérité de ta parole concernant notre Seigneur Jésus Christ que nos cœurs soient enrichis qui saturés de la vérité de ta parole la grâce est venue par Jésus Christ nous savons que la loi est venue par Moïse mais la grâce est venue par Jésus Christ et cette grâce a fait de nous ce que nous sommes mais ce que Jésus en venant il a ajouté aussi la vérité il est venu avec la grâce et la vérité donc nous devons ajouter à la grâce que nous avons aussi la vérité concernant Christ nous allons nous remplir de cette vérité afin de démontrer comme Pierre quand il est parti chez Cornet la démonstration a eu lieu Pierre s'est arrêté lorsqu'il s'est rendu à l'église la démonstration à la synagogue il a vu le paralytique il dit au nom de Jésus Christ la démonstration a eu lieu les gens autour ont été impactés ils ont été atteints Alléluia Pierre s'est levé il a parlé le jour de la Pentecôte 3000 personnes ont répondu leur coeur brûlait donc Pierre était saturé de cette vérité concernant Christ Alléluia bien sûr une fois il a trahi mais après Pierre Pierre a saisi embrassé il s'est rempli de la vérité il était convaincu et il a grandi il a permis que son coeur soit rempli de manière abondante de cette vérité la vérité concernant Christ donc le principe d'autorité spirituelle de pouvoir marcher dans la domination du monde spirituel ayant les serpents et les scorpions et toute la puissance du diable sous nos pieds marchant et démontrant que oui c'est Jésus Christ lorsque nous mentionnons son nom qu'il y ait quelque chose qui soit déclenché à partir de nos coeurs c'est pour cela je prie que nous soyons remplis de cette substance spirituelle de la parole de Dieu au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen et je prie en même temps que tout ce qui est malade dans vos corps que la puissance du Saint-Esprit par l'autorité du nom de Jésus Christ le feu du Saint-Esprit consume toute maladie de vos coeurs que la main du diable qui vous combat soit brisée au nom de Jésus Christ que tous les démons sortent de vos vies que les coronaviruses ou tous les autres virus fabriqués ou naturels tout virus spirituel ou physique que tout cela soit foudroyé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ que le feu du Saint-Esprit consume toute maladie dans vos corps je déclare maintenant votre guérison reçois ta guérison reçois ton miracle lève-toi et marche au nom de Jésus Christ que la main du diable soit brisée sur ta vie et que tu sois béni dans ta vie et dans ton foyer au nom de Jésus Christ on en prie et nous prions que si vous avez été béni réellement que vous continuez de nous suivre sur Facebook vous souscrivez à Youtube et vous cliquez sur la cloche de notification afin que vous continuez de recevoir de nouveaux messages et que vous ayez tout ce qui est nécessaire pour aussi aider d'autres personnes à recevoir ces messages car la bénédiction doit être partagée que le chien vous bénisse a recevoir de nouveaux messages Sous-titrage FR ?